Alors nous sommes à Chaland en Vendée, à 15 minutes de la côte vendéenne. Je m'appelle Baptiste Le Grand, j'arrive du Loire-et-Cher, je me suis installé il y a très peu de temps, j'ai repris la boutique à Monsieur Duc Christophe qui avait créé la boutique et j'ai emmené toute la famille en Vendée pour une nouvelle aventure, la reprise de la boucherie chalandense. Alors aujourd'hui on a une très belle gamme de côtes maturées avec une belle cale de maturation, donc des races françaises, races françaises également les plus belles races du monde, que ce soit de la blonde de galice, de la short-thorn, de la black pearl, de l'angus de la maison Vergara, notamment des bêtes grasses avec une belle couverture de gras, ce qui va permettre aux grâtes de pénétrer à cœur la viande, la noix de viande, c'est ce qui va apporter tout le goût et toute la saveur. Il faut aussi en amont un très bel élevage, une bonne nourriture, une bonne alimentation, des conditions saines pour l'animal pour avoir des choses à la fin de l'assiette qui soient très très bonnes. Et c'est minimum, minimum une quarantaine de jours de maturation à la cave pour avoir quelque chose de bien et de correct. Il y a de la moisissure qui serait, mais ce n'est pas de moisissure, et ensuite la vente évidemment, tout ça on enlève pour se retrouver avec de la viande, avec de la viande à cœur qui est très déconsovable. Grasse Normande, une nouvelle race préférée. Beaucoup de gout, hyper tente, très juteuse, c'est vraiment, c'est extra. Gros bandeurs aussi de Port Noir de Bigorre, Port Noir de Bigorre qui vient des Pyrénées, un port supérieur, qui est élevé toute l'année en plein air, nourrit châtaigne, gland, mange énormément d'herbes aussi, beaucoup d'herbes, contrairement à d'autres ports. C'est un port qui va être très moelleux, une belle couche de bas, avec beaucoup de gout, très tente, c'est extra. Et puis voilà. Alors c'est une association qui a pour but d'accompagner et de nous aider sur les points où nous, les bouchers, on n'est pas forcément les meilleurs, notamment pour ce qui est communication, PLB, les promotions, on a les lots qui se font tous les mois avec des offres pour les clients à moindre prix. La côte de bœuf, la salaison, mais la salaison 24 heures avant. Donc c'est une salaison, on est à 1 ou 2 % du poids total de la côte de bœuf. Donc sur une côte de bœuf qui va faire 1,5 kg, on est sur 15 grammes. 15 grammes de sel à étaler, à bien frotter partout, à pas essayer de la masser, avec un petit peu d'huile de libe. Et ensuite, on la laisse reposer au frigo, 24 heures, et ensuite en cuisson. Pas besoin de la sortir avant, c'est pas nécessaire. Et si vous sortez votre côte de bœuf, même une heure avant, elle n'a gagné que 2 ou 3 degrés à cœur. Donc c'est pas très très utile. Et justement, pour créer cette belle croute, cette belle caramélisation, il faut qu'elle soit bien froide pour créer un choc thermique, la réaction de Maillard. Ça va vous créer un très beau choc thermique, ça va vous faire un bel coup. Ne pas hésiter après cuisson, on la laisse reposer 10 minutes, un quart d'heure, sous aluminium, tranquille. Vous la tranchez, vous dégustez. Merci. Merci.